A la une de l'actualité, près de 31 millions d'élèves du primaire et du secondaire ont repris ce lundi le chemin de l'école sur toutes les tendues de la République. Une année scolaire placée sous le signe de la consolidation et pérennisation des acquis de la gratuité de l'enseignement de base tel que voulu par le président de la République. Et puis écoute projecteur sur la cité de Yangabi dans la province de la Tchopo où séjourne une importante délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre pour assister aux travaux préparatoires de la COP27. Une occasion pour Jean-Michel Samalou-Condé de procéder au lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023. Ce sera tour pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20 heures. Je l'ai dit, en séjour de travail dans la ville de Kissangani, le Premier ministre a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2022-2023. Sur toutes les tendues de la République, Jean-Michel Samalou-Condé a rendu un hommage non seulement aux élèves considérés comme avenir de demain, mais surtout aux enseignants pour les durs sacrifices endurés dans la formation des enfants. Patti Tondwango pour le reportage. Vous êtes ce qui est le plus cher à la République, car vous constituez notre avenir. Et si nous voulons garantir cette avenir, cela passe par votre formation, pour que demain, la République démocratique du Congo puisse hisser haut son drapeau, de par son développement que vous avez assuré. C'est en septembre que le Premier ministre a lancé officiellement la rentrée scolaire 2022-2023 sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année, près de 31 millions d'élèves sont inscrits. Et ce sont les bleus et blancs de la province de la Tchopo qui ont été à l'honneur ce lundi 5 septembre 2022, jour de la rentrée des classes. Un hommage mérité a été rendu aux enseignants pour les sacrifices consentis dans la formation de ces élites de demain. On va arriver à cette formation si jamais nous n'avons pas ces formateurs qui vont assurer que demain vous soyez l'élite de ce pays. Et pourquoi je voudrais retourner dans le corps professionnel. Pour en dire d'abord merci, non seulement pour tous les travails qui vont là-dessus jusqu'ici. A l'athéné de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. Grâce à cette vision, nous avons vu l'année passée plus d'un de 4 millions d'élèves revendent les dons des plaintes. Cette année, c'est près de 31 millions au total d'élèves qui sont attendus. A l'athéné de Kisangani, dans la commune de Makiso, Jean-Michel Samaloukonde Kienge est revenu sur la gratuité de l'enseignement comme priorité de son gouvernement au programme phare du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo. La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-ministre de l'enseignement primaire et secondaire Aminata Namassia. Conformément au calendrier scolaire, près de 31 millions des bleus et blancs du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école. Je le dis tout à l'heure, sur toute l'étendue de la République, à Kinshasa, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a fait la ronde de quelques écoles pour s'assurer de l'effectivité de cette rentrée. Une rentrée scolaire un peu timide, placée sur la pérennisation et la gratuité de l'enseignement de base. Anastazine Doumbou, Thomas Basila pour le reportage. Conformément aux années précédentes, l'année scolaire 2022-2023 se veut une rentrée apaisée sur tous les territoires nationaux. Et pour preuve, il n'y a pas de mouvement de grève. La plupart des organisations syndicales, pas toutes, se sont réjouies des efforts que conjuguent les gouvernements. Les élèves ont repris le chemin de l'école et dans certaines écoles, les inscriptions se poursuivent. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mouabakazadi, rappelle aux gestionnaires des écoles à lutter contre les antivaleurs et dicter lors de réunions organisées à la veille de cette rentrée scolaire. J'ai fixé 18 balises qui devront constituer notre boussole dans la marche vers des lendemains prometteurs d'une jeunesse de mieux en mieux formée. Il s'agit d'évaluer en permanence la gratuité afin de découvrir tout ce qui, d'une manière et d'une autre, tenterons de saboter cette mesure phare du président de la République et chef de l'État, de proscrire toute perception des frais qui ne sont pas prévus dans la circulaire, fixant les frais et de mettre hors d'état de nuit, par tous les moyens des droits, ceux qui tenteront de se livrer à cette antivaleur. La vente des uniformes, le mounéage des inscriptions, la quarantaine des élèves et les accomptes, parfois certains chefs d'établissement scolaire, foulent au pied des instructions de la hiérarchie. Pour ce premier jour de classe, Tony Mwaba, compagniaire du ministre provincial de la ville Provence Kinshasa, de l'éducation, a assisté aux différentes leçons données, une façon d'encourager les élèves et les enseignants aux engagements pris pour une rentrée scolaire effective, sanctionnée par la signature du livre d'or. Et puis la vice-ministre de la Défense nationale a voulu aussi s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire chez les enfants militaires. Séraphine Kiloubou s'est rendue dans différents camps militaires où quelques écoles ont été réhabilitées. Un reportage de Jojone Dimbou rendu par Diane Balaka. À l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Séraphine Kiloubou-Koutouna, a effectué une ronde dans les différentes écoles de camps militaires situées à Kinshasa pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire. Un millier des hommes en uniforme. Nous voulons remercier les chefs de l'État, le président de la République, le commandant suprême de l'armée congolaise, les premiers ministres. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour les enfants des militaires. Les militaires sont au front. Nous, nous sommes ici, nous tous les que nous sommes là avec leurs enfants. Donc qu'ils soient apaisés, nous sommes en train de travailler, chacun ce qui lui concerne, par rapport à ses tâches. Il n'y a rien qui soit en paix là où ils sont, qui se battent pour la nation et nous, nous sommes ici pour nous occuper de leur famille. Elle a fait les constats de la réhabilitation de certaines écoles, mais aussi de la construction d'autres nouvelles écoles. Et à cet effet, remercie les chefs de l'État et rassure les militaires de la promptitude du gouvernement à garantir l'éducation de leurs enfants. Il n'en est pas à son premier geste. Le député national Gaël Boussa a remis des fournitures scolaires à près de 12 000 parents d'élèves du district de la Lukunga. Le but est de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Un reportage de Yvette Makoutima, rendu par Cédric Elina. C'est un geste qui vient en appui à la gratuité de l'enseignement de base. 12 335 enfants dotés en fournitures scolaires, nous sommes au-delà de la simple et symbolique. Ces gestes de générosité portent la signature de l'ancien rapporteur du bureau d'âge de la Chambre et basse du Parlement, Gaël Boussa Abamboulé est secrétaire nationale de la jeunesse du CDR à l'endroit des membres de ses partis et un nombre important de la structure Les Amis de Gaël Boussa dans toutes les cellules de l'Ukunga, son fief naturel. Un seul message au cours de ce grand rassemblement, le soutien s'enfaille à la gratuité de l'enseignement des bases tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itulombo. Nous sommes présents en ces lieux pour accompagner nos enfants et petits frères en cette période de la rentrée des classes car l'avenir d'une nation dépend de la jeunesse d'Itulombo. Le chef de l'État se bat bec et ongle pour la gratuité de l'enseignement de base. Je vous rassure que la gratuité de l'enseignement de base est réellement effective. En dehors des oeuvres sociales traditionnelles, les Amis de Gaël Boussa s'illustrent également dans l'appui à l'entrepreneuriat féminin. Les enfants orphelins en âge de scolarité n'ont pas été aussi oubliés. Leur bienfaiteur, la Fondation Christophe Mouzongou Senior, qui a dans son actif la prise en charge des orphelins, des veuves et autres catégories des démunis, leur a remis des kits scolaires pour cette rentrée scolaire 2022-2023. Nicole Sesep, Thomas Bassiloire pour le reportage. Les hommes de bonne volonté et autres structures volent au secours des orphelins et autres catégories d'enfants démunis pour qu'ils puissent étudier dans de bonnes conditions. C'est le cas de la Fondation Christophe Mouzongou que dirige Mme Émilie Ngoï Mouzongou, qui a remis des kits scolaires aux enfants orphelins qui étudient dans quelques écoles de la capitale. Ces gestes qui tombent à point nommés a eu lieu en présence de Maître Christophe Mouzongou, ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo. Ces enfants orphelins peuvent bien reprendre les chemins de l'école avec ces kits scolaires composés essentiellement de sacs, cahiers, lacs, stylos et autres fournitures scolaires. Un motif de fierté pour les bénéficiaires qui ont eu des mots justes à l'égard de la Fondation Christophe Mouzongou. Déterminée à promouvoir le bien-être de la population congolaise, la Fondation Christophe Mouzongou, une initiative des enfants biologiques de l'un des pionniers de l'indépendance du Congo, a remis une enveloppe d'épargne aux veuves et autres produits de première nécessité aux démunis. A noter que la Fondation Christophe Mouzongou a pour objectif, entre autres, la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. A Kinshasa, les élèves de l'EP1 Bossebo ont rajouté un sourire au plaisir de la rentrée scolaire. Ils ont reçu des kits scolaires, dont de la Fondation Vodacom. L'école en a en même temps plutôt réceptionné son bon pupitre pour mieux accueillir les écoliers en quête d'une bonne instruction. Emmanuel la Commissaire pour le reportage. Rentrée de classe, une opportunité de plus pour la Fondation Vodacom de réitérer son soutien conditionnel à l'éducation de plus jeunes. Ce lundi, c'est l'EP1 Bossebo qui a bénéficié d'une assistance en banc pipitre et kits scolaires pour les écoliers. Une assistance qui a réjoui les responsables de cet établissement. Notre école est dans un état avancé de délabrement. Depuis qu'on avait changé, retouché depuis 1985, ça fait maintenant 37 ans. Maintenant, il y a un besoin qui se présente, deux bancs. Heureusement, Vodacom a déjà posé les premiers bancs à nous donner 100 bancs. Et nous avons encore besoin d'avoir un fils qui est une bibliothèque. Il n'y en a pas ici. C'était également l'occasion pour la Fondation Vodacom de présenter aux élèves et enseignants de cette école la plateforme Vodacom, mise à leur disposition pour une formation de qualité. Nous soutenons l'éducation. Nous voudrions que l'enseignement dans notre pays soit de bonne qualité. Et c'est pourquoi nous investissons autant. Et c'est pourquoi nous mettons aussi notre technologie pour qu'en fait, la qualité de l'éducation soit la meilleure. Et nous sommes venus les visiter. Nous sommes venus leur présenter notre plateforme Vodayduc qui va permettre en fait à ces enfants d'avoir un niveau assez élevé. Partenaires privilégiés de l'éducation nationale, la Fondation Vodacom demeure disponible à mettre en contribution sa technologie pour un avenir meilleur de la jeunesse du pays. Les relations diplomatiques contre la Belgique et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Pour ce faire, une forte délégation des parlementaires belges a été reçue par le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement. Les deux parties ont pris l'engagement de travailler en synergie. Un reportage d'Anime Balaka. La relation entre la RDC et la Belgique, une délégation de neuf personnes, conduite par le président de la commission spéciale du passé colonial, a été reçue en audience par le premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur Edi Mundé Lacanko. Bien qu'Emmaé par un passé douloureux, aux conséquences fâcheuses, l'heure est à la restauration des relations entre les deux pays, la RDC et la Belgique, qui passent notamment par la réconciliation et la réparation. On est venus ici de la Belgique afin de discuter le passé colonial et d'avoir un dialogue ouvert avec vous, les Congolais, quand même les premiers concernés. C'est un débat qui vit en Belgique. On a une responsabilité morale vis-à-vis de votre pays. Donc l'objectif de notre mission, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut reconnaître ce passé colonial, comment est-ce qu'on peut construire une nouvelle relation entre nos deux pays. Du côté de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Edi Mundé Lacanko a fait savoir à ses hôtes l'appropriation de cette question du passé colonial par le législateur qui va être traité en toute urgence. Une séance qui a connu également la participation du deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Sangouma, et celle de l'ambassadeur de la Belgique. Une autre audience est celle de la chargée des questions politiques à l'ambassade d'Allemagne en RDC, aussi à l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo. Tous ces échanges ont tourné autour des élections en République démocratique du Congo. Edi Mundé Lacanko a rassuré de la ferme volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. L'RDC va bientôt se doter d'un cadre juridique en matière de météorologie et hydrologie. Les experts de la Mételsat et autres services connexes ont entamé les travaux d'élaboration et de validation de ce projet de loi. Oscar Mbalbouyal pour le reportage. L'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite, Mételsat, se met au pas face aux pratiques normalisées et recommandations des conventions internationales sur l'adaptation au changement climatique. C'est dans cette optique que le ministre des Transports, Voix des Communications et Désenclavement, Sheribé Okende, a ouvert cet atelier national d'élaboration et validation de l'avant-projet de loi, pourtant organisation des services de météorologie et de l'hydrologie opérationnelle en RDC. Notre administration météorologique doit avoir un cadre juridique qui permette une coordination harmonieuse des activités climatologiques et météorologiques dans notre pays afin de recouvrer, entre autres, les coûts dus notamment à l'assistance météorologique au transport multimodal. Les experts juristes et techniciens de ministères et services concernés se sont donnés 15 jours de travaux pour doter la RDC d'un cadre juridique en matière de météorologie et d'hydrologie. Le pays a besoin de se doter d'une loi qui organise le service de la météorologie et de l'hydrologie opérationnelle. C'est dans ce cadre-là que le gouvernement a bénéficié de l'appui financier de la Banque mondiale et qui a permis à ce que nous puissions élaborer un avant-projet de loi dans ce secteur. C'est pour réfléchir et valider le projet de loi sur la météorologie. Une fois élaboré et validé, cet avant-projet de loi sera soumis au Parlement pour examen et adoption. Je l'ai dit au sommaire, le Premier ministre au séjournait en Gambie dans la province de la Tchopo. Ce lundi, Jean-Michel Samaloukoundé a procédé au lancement des travaux de la pré-Cop 27 organisée en prévision de la conférence internationale COP 27 prévue au mois de novembre en Égypte, placée sous le thème « Contribution des forêts du bassin du Congo et autres bassins tropicaux de la planète » est à lutter contre le changement climatique. Pati Tondongo pour le reportage. L'épité de la République démocratique du Congo comme pays solution contre le réchauffement climatique se confirme davantage. Les travaux en prévision de la 27e conférence internationale sur les changements climatiques ont ouvert les rideaux ce lundi 5 septembre 2022 à la cité de Yangambi, dans le territoire du Sangui, dans la province de la Tchopo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a lancé ses forums internationaux et scientifiques sur les forêts du bassin du Congo et d'autres bassins tropicaux dans la perspective d'assurer la promotion de l'économie verte, résiliente et à faible émission de carbone. Une façon de lutter contre les changements climatiques. « Je fonde l'espoir pour sortir de ce forum international. Les options pratiques, politiques et scientifiques innovantes seront proposées en vue de renforcer la conservation et la sauvegarde de ces écosystèmes dans le but de garantir le développement socio-économique vert des populations du bassin du Congo. qui entendent que le premier gardien de ces forêts et de sa biodiversité doivent en être les premiers bénéficiaires. » Selon les chefs du gouvernement, plusieurs scientifiques nationaux et internationaux vont ainsi réfléchir sur les modes de gestion rationnelle et durable d'importantes ressources naturelles de la publique démocratique du Congo, du reste des pays solutions contre ces nouveaux phénomènes naturels. Cette réflexion des scientifiques va s'étendre aussi aux bassins tropicaux d'Amazonie et d'Indonésie pour les services écosystémiques analogues de protection et de préservation de l'humanité. Un tel forum ne peut que satisfaire les attentes de la République démocratique du Congo sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséki d'Itilombo. Des résolutions pragmatiques qui sortiront de ces assises vont renforcer la conservation et la sauvegarde des écosystèmes afin de garantir le développement socio-économique pour le bien-être des populations du bassin du Congo, première gardienne de ces forêts et de la biodiversité. F. Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, est revenu sur les choix de Yangambi qui s'est justifié par la présence dans cette agglomération d'un important institut national pour la recherche agronomique, INERA, une grande réserve de biodiversité mondiale reconnue. Mais hélas, Yangambi souffre de manque d'infrastructures routières. Et puis les travaux sur la validation finale des outils genre et inclusion de la CENI se sont clôturés. C'est le deuxième vice-président de la CENI qui a clôturé les dix travaux qui vise à imprimer un autre plan de rapport sur les outils genre et inclusion de la Commission électorale nationale indépendante. Tétis Samba. L'objectif de ces travaux est de recueillir les avis et considérations pour les éventuels amendements avant la validation finale de ces outils par l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante. La journée info sensibilisation sur les outils genre et inclusion de la CENI a été ouverte par le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante Didi Manaralinga. Le nouveau leadership managérial incarné par le président Denis Kadima a voulu donner un autre élan par rapport à cette question. Nous avons connu quand même un petit progrès, et ça il faudra le noter déjà, par rapport à la loi électorale actuelle. Et ça, je voudrais quand même de manière particulière saluer notre desque juridique. Ils ont réussi à convaincre les élus pour ne pas donner la caution sur toutes les listes qui auront inscrit les femmes dans la composition. Bien auparavant, Mme Joséphine Dalula, membre de la plénière, a séconscrit le contour de cette journée. La journée info sensibilisation sur les outils genre et inclusion de la CENI s'articule autour des échanges sur les contenus des outils liés à la politique et à la stratégie genre et inclusion, ainsi que leur plan de mise en œuvre au sein de la centrale et ailleurs. De son côté, Désiré Molekiela, directeur de sensibilisation, a présenté outre l'agenda des objectifs et des résultats attendus, ainsi que les questions logistiques et administratives. Le directeur général de l'Office de gestion du fret maritime a réuni les mandataires spéciaux de l'Office pour évaluer leur action dans le suivi des marchandises qui entrent et qui sortent de la RDC. Le mouvement du fret en RDC doit être sécurisé, selon son directeur. Edith Tchala pour le reportage. Quand dans trois jours, tous les mandataires externes devront analyser avec l'Office de gestion du fret multimodal les clauses des contrats qu'il élit. Pour répondre à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tissekidi, de voir chacun dans son domaine œuvrer pour le développement de la République, Philippe Kiyoun Poukinyoso, directeur général par intérim de l'OGFM, veut par cette évaluation remettre à la gestion de l'Office dans la bonne direction. Les participants à ces travaux, les représentants à l'étranger comme en province compris, vont passer au peigne fin les clauses des mandats spéciaux dans le suivi des frais entrant ou sortant du pays. Ils doivent disposer des éléments, des certifications des fiches électroniques de renseignement à l'exportation et à l'importation afin d'être efficaces sur les terrains. C'est dans ce contexte d'expédition d'affaires courantes que se tient la présente évaluation. C'est donc un sentiment de fraternité. Une session d'évaluation du deuxième semestre 2021 avait été conduite et des recommandations pertinentes avaient été formulées en vue de vous permettre d'améliorer la saisie des informations sur la ferie et d'effectuer une collecte réglementaire des documents requis à y annexer. L'appui de l'EGFREM à travers ses instruments de traçabilité pour la maximation et la sécurisation des revenus du trésor public. L'Office de gestion du fret multimodal veut désormais renforcer le contrôle du travail fourni par ses mandataires en y introduisant des critères d'évaluation crédibles et efficaces. La ministre d'Etat en charge du portefeuille séjourne dans la province du Lollaba, Adèle Kaïnda, a doté le village Moachisende d'une grande église, motif de satisfaction de ses compatriotes qui lui ont promis un soutien spirituel et des prières intenses pour la restauration de la paix sur tout étendu de la République. que nos envoyés spéciaux, Angèle Mabiala et les Toumba, sont sur place. Voici à quoi ressemblait jadis l'église méthodiste du village Moachisende, créée en 1922. Il a fallu attendre 100 ans pour qu'une volonté manifeste d'une ressortissante de cette partie du pays mette en œuvre sa foi chrétienne en dotant son village natal d'une église moderne. Imaginez la joie de ses frères et sœurs du tiroir. Après que l'initiatrice de ce projet, qui va certainement bénéficier de génération en génération, ait remis les clés de l'église entre les mains du pasteur responsable, les chrétiennes et chrétiennes ont dédié cette œuvre entre les mains de Dieu et ont prié pour que les mains de la princesse Adèle Kaïnda Maïna ne soient jamais sèches, afin qu'elle ne manque de rien. L'initiatrice de l'église, la reconnaissance, la gratitude à celui qui n'est d'ordre et qui ne sommeille, lui le Saint d'Israël, le Dieu vivant, le ressuscité du troisième jour. N'appende, Kourou Dicha Accente, par celui que Dieu a élevé le premier président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Chilomo, nommé Josué, pour m'avoir témoigné de sa confiance, pour m'élever au rang du ministre d'État, ministre du portefeuille. Ils ont décidé de baptiser la paroisse Jourdain Mouachisengue des mémoriales Adèle Kaïnda. Les causes sont diverses. C'est à cause de cet amour qu'il a pour ce peuple, qu'il a décidé de bâtir cette âme. Ces œuvres-là qui sont enregistrées, par les rôles en votre faveur. Les adeptes de ces mémoriales ont offert du cadeau à leur bienfaitrice. Et nous vous souhaitons un bon séjour, Angèle Mabiala, dans la province du Lua-Laba. Enfin, pour terminer la durée du mandat des présidents des fédérations maintenues à 4 ans, une fois rémouvelable une décision qui pourra être en vigueur dès la promulgation par le chef de l'État de la nouvelle loi sportive. C'est le ministre des Sports et Loisirs qui a clôturé les travaux des États généraux sportifs qui se sont ténus dans la province du Congo central. Le ministre des Sports, Serge Kondé-Chembo, a invité les athlètes, les dirigeants, les supporters et les entraîneurs au changement de mentalité dans la gestion de leur activité. Pour ma part, je ne ménagerai dès à présent aucun effort pour traduire dans le fait de tout ce qui a été décidé à ce forum. Il va sans dire que j'oeuvrerai dans le sens où toutes les résolutions de portée réglementaire fassent l'objet des arrêtés, des décrets, pourquoi pas des ordonnances aussi. Quant à celles du domaine de la loi, des projets de loi seront éraborés par mes soins à l'attention du Parlement au fin d'être coulés en loi. A nos partenaires du mouvement sportif, je répète, l'exhortation leur est faite de se mettre au diapason du changement dans la conduite de leurs affaires sportives. En effet, quelle que soit la bonne réglementation, rien ne peut bouger s'il n'y a pas une révolution mentale dans le chef de tous les opérateurs sportifs, en commençant par les athlètes jusqu'aux dirigeants sportifs, passant bien entendu par les supporters. Au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à mon nom propre, je déclare, clé, les travaux des états généraux de Nouveau-la-Nôme 2022. Je vous remercie. Voilà, c'est par ici que prend fin ce journal 23h. José Baytouambo revient pour une autre édition d'Information. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.